Chers amis, j'ai décidé de faire une vidéo tout à fait spéciale et consacrée entièrement à M. Lavey Paul Olanier qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant et qui laisse un trou et un désarroi parmi nous considérable, vous vous en doutez. C'était notre aîné et c'était un peu notre référence historique dans la crise de l'Église. J'ai décidé de faire cette vidéo pour plusieurs raisons et je m'en explique. La première c'est le départ soudain de l'Abbé Olanier. Et comme moi je le surnommais l'infatigable, on ne pouvait pas imaginer que l'infatigable fut fatigué et même en mourut. Il est parti en trois semaines, il était rentré à l'hôpital de Limoges pour se faire poser un stent, ça s'est très bien passé. Puis il y est revenu le 14 avril pour se faire poser deux autres stents, ça s'est également très bien passé. Mais c'est dans l'hôpital, maladie nosocomiale, qu'il a attrapé le coronavirus et on ne lui a même pas dit. Et le soir même de cette deuxième opération, il est rentré chez lui, il n'en pouvait plus, mais il ne savait pas ce qu'il avait. Il a passé huit jours au lit, il ne s'est même pas levé pour dire sa messe, quand on connaît l'Abbé Olanier c'était inimaginable. Il ne s'est même pas levé pour prêcher la retraite qui était en cours, c'est l'abbé Véla qui a dû le dépanner. Et quand il a été hospitalisé à l'hôpital de Périgueux, ça n'est certainement pas le meilleur de France. Un, ils n'ont rien pu faire et deux, ils nous ont empêché de le voir. Ce qui fait que l'Abbé Olanier est parti un peu à la sauvage. Alors il a quand même reçu tous les sacrements parce que moi-même ayant enterré ma sœur Monique, j'étais en Limousin au moment où il était à l'hôpital de Limoges et j'ai pu lui donner, le confesser bien sûr, et lui donner les saintes huiles. Mon frère Jacques d'ailleurs lui a porté la communion le lendemain. Et puis finalement l'Abbé Bouddha, nos confrères de Thivier, a pu lui redonner l'extrême onction vu que ça n'était pas la même maladie et qu'on peut redonner l'extrême onction, vous le savez, quand la maladie n'est pas la même. Or moi je lui avais donné à cause de ses opérations au cœur et l'Abbé Bouddha lui a donné l'extrême onction en raison du coronavirus qu'il avait attrapé. Alors évidemment on n'a même pas pu voir son corps la dernière semaine parce que le personnel hospitalier faisait un véritable blocus, un barrage étanche, c'est scandaleux quand on pense à tous ceux qui meurent dans les EHPAD et qui peuvent même pas revoir leur père, leur grand-père, leur femme, enfin c'est cette inouïe, cette dictature qui règne. Moi je suis scandalisé et par la dictature et par le fait qu'on ne fait rien pour débloquer ce verrou. C'est la première raison pour laquelle je veux parler de l'Abbé Olanier. Certes nous lui avons fait une très belle cérémonie à Châteaudin, on avait remonté son corps et seulement c'était la veille de l'ascension. Il y a le coronavirus, on était limité à un certain nombre de fidèles. L'église qu'on nous avait octroyée était assez belle et assez grande, de l'église Saint-Jean de Châteaudin, mais peu de personnes, peut-être 200, étaient à ses obsèques. Quand on connaît l'envergure du personnage qu'a été l'Abbé Olanier, c'est un petit peu tristouné, je ne peux pas vous le cacher. Mais je fais surtout cette vidéo par un piété filial. Le rôle occupé pendant toute sa vie sacerdotale par M. l'Abbé Olanier est décisif pour la tradition. Et je le fais moi par piété filiale, je pense que je suis le mieux placé pour le faire parce que ça fait 40 ans que nous frayons ensemble, plus, puisque j'ai 42 ans de sacerdoce, et qu'il était déjà mon professeur au séminaire, donc ça fait déjà 50 ans qu'on travaille ensemble. Moi d'abord très longtemps sous ses ordres, et ensuite, lui sous les miens, dans le bon pasteur. Et je me réjouis de l'avoir toujours eu comme ami. Mais un ami respecté, un ami, un père, une référence. Et ça, je voudrais que les jeunes le sachent. Les hommes passent, ils ont, comme dit la Sainte Écriture, leur souvenir s'est éteint avec le bruit qu'ils ont fait, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour l'Abbé Olanier. Et vous allez comprendre, j'espère, pourquoi, dans ces quelques mots. Voilà, il faut que les jeunes sachent le rôle capital qu'a eu l'Abbé Olanier, et sans lequel, probablement, il n'y aurait aucun des séminaires traditionnels sur la surface du globe. Car il a été si proche de Mgr Lefebvre dans la fondation des Cônes, que sans lui, probablement, Mgr Lefebvre n'aurait pas réussi. Et je vais essayer de vous le montrer. Alors, je vais dérouler rapidement sa vie, en la ponctuant de quelques anecdotes que je connais, et puis, après, nous parlerons un petit peu de son âme, de sa belle âme, de ce feu qui était en lui, son enthousiasme, Dieu en nous, ça veut dire l'enthousiasme en grec. Et son dévouement inlassable n'a pas arrêté. N'a pas arrêté. Sans d'ailleurs tomber dans l'activisme, jamais. Olanier était un homme très pieux, très fidèle à son brévière, à sa messe. Il disait son brévière et sa messe fort lentement, mais il les disait. Et donc, ça n'est pas au détriment de sa piété, de son devoir envers Dieu, qu'il a accompli tout ce parcours exceptionnel. Monsieur l'abbé Olanier est né le 25 mai 1943 à Amber, dans le Puy-de-Dôme. Et il est décédé, je viens de vous le dire, le 6 mai 2021, la veille de l'ascension. Ses obsèques ont eu lieu le 12 mai, donc, dans l'église Saint-Jean de Châteaudun. Et il est inhumé pour l'instant provisoirement, dans le cimetière de Tivier. Tivier est une petite commune au sud-ouest de Limoges, à 50 kilomètres environ, où il avait acheté, il y a deux ans, mais je vais y revenir, le couvent Saint-Paul, le bien-nommé couvent Saint-Paul, où il prêchait les retraites depuis deux ans. Et on espère pouvoir transporter assez rapidement son corps du cimetière de Tivier, où il se trouve actuellement, dans la propriété, le couvent Saint-Paul, qui accueillera, qui continuera, bien sûr, sous la houlette, pour l'instant, de l'abbé Véla, à rayonner, à prêcher les exercices de Saint-Ignace, et à assurer les offices pour les fidèles du coin. Monsieur l'abbé Olanier a été à l'université de Clermont, il a commencé son droit, et puis, grâce à la probité de son père, il l'a toujours dit, ce n'était pas une grenouille de bénitier, son père, il n'allait pas tout le temps à la messe, mais sa fidélité à l'Église et à la France catholique était sans conteste possible. Et puis, une très grande piété de sa mère, que j'ai connue, sa mère qui se réjouissait d'avoir un fils prêtre, voilà. Il est d'une famille de cinq enfants, il a un frère aîné et trois sœurs, donc de ses aînés aussi, qui est le quatrième enfant de cette fratrie. Et puis, en 1964, donc, il a 21 ans, c'est très jeune, il n'a pas fini ses études de droit, il va rentrer au séminaire français de Rome. N'oubliez pas que Econ a été fondé en 1970. On ne peut pas rentrer à Econ en 1964. Il faut trouver un séminaire le plus traditionnel qu'il soit, parce que la Bologna a toujours été pour la tradition et sans mélange. Et ce séminaire le plus, autrefois le plus sérieux, c'était le séminaire français de Rome. C'est capital à comprendre ça dans la vie de la Bolognaie, qu'il a commencé au séminaire français de Rome. Et il y a passé quatre ans. Ce n'est pas rien. Le séminaire français de Rome était avant le concile la référence doctrinale en matière de séminaire. Il y avait eu des prêtres prestigieux dans cet établissement, du temps de Monseigneur Lefebvre, qui fit ses études aussi, mais évidemment 30 ou 40 ans plus tôt, sous la direction du révérend père Lefloc, mais il y avait aussi le cardinal Billot qui avait été formé là, le père Aiguille, le plus grand cérémoniaire répertorié de l'époque. C'était un séminaire où on étudiait vraiment la doctrine, autrefois, autrefois, la doctrine catholique des papes, et en particulier les encycliques que Monseigneur Lefebvre commentera toute sa vie. Les grandes encycliques de la fin du 19e siècle. Mirarivos de Grégoire Seig, Quantacoura et le Syllabus de Pie IX, Libertas Pressantissimum de Léon XIII, et puis évidemment le décret Lamentabili, et puis la géniale encyclique du Saint-Pape Pie X, Pacendi Dominici Crégis. Voilà. C'est à cette école. Alors on pensait que le séminaire français qui avait formé de si prestigieux prélats, un cardinaux, évêques, Monseigneur Lefebvre, un cardinal Billot, et mais des pères magnifiques, enseignaient toujours la doctrine catholique. Bon. Seulement, attention. Vous avez bien noté que l'abbé Olanier rentre à ce séminaire en 1964. On est en plein concile. Et même, je me souviens que l'abbé Olanier me racontait avoir assisté lui-même à l'entrée des 2600 évêques dans Saint-Pierre de Rome, toutes les cloches de Rome sonnantes à la volée, et il a été marqué. C'est clair. Il a été marqué. Seulement, le séminaire français de Rome n'était plus du tout celui que je viens de vous décrire, du temps du père Lefloc et de ses successeurs. Le modernisme et l'esprit du concile étaient passés par là. Les séminaristes n'avaient plus la soutane, tout était en vernaculée. On est quand même cinq ans avant la nouvelle messe. Mais, les théologiens ne sont plus Saint Thomas et et toutes les coltomistes, c'est les Hanskugnes, c'est les Schilbecks, c'est tous ceux, les Chaudus, qui ont fait le concile. Et les Balthasar, et j'en passe. Et même, au point de vue de la discipline, c'est le relâchement complet. Il faut savoir également que ce séminaire était sous la grande direction de Mgr Lefèvre. À cette époque même où les Bologniens s'y trouvent. Pourquoi ? Parce que le séminaire était confié aux Spiritains. De longues dates, de très longues dates, c'était le séminaire. Le séminaire français de Rome était tenu par les Spiritains. Or, le supérieur général des Spiritains à l'époque que nous parlons, c'est-à-dire pendant le concile, 64-68, c'est Mgr Lefèvre. Vous me direz, mais est-ce que Mgr Lefèvre n'aurait pas pu remettre un peu d'ordre dans ce séminaire ? Eh bien, c'était impossible. Et c'est d'ailleurs pourquoi en 1968, Mgr Lefèvre va démissionner. Il va démissionner de la charge de supérieur général des Pères du Saint-Esprit, lesquels tenait le séminaire français de Rome. Et il nous l'a expliqué plusieurs fois en conférence. C'était la révolution à tous les étages. Il n'y avait plus moyen de gouverner. Et si on faisait recours à Rome, on était, tous les traditionnalistes étaient écartés, mis de côté. Mgr Lefèvre, voyant qu'il ne pouvait plus maintenir les Pères du Saint-Esprit, les Pères du Saint-Esprit, c'était pas loin de 6 000 missionnaires. Vous imaginez ? Il y avait trois congrégations gigantesques dans l'Église missionnaire à cette époque. Les Pères du Saint-Esprit, les Lazaristes de Saint-Vincent de Paul, et puis les Oblades de Marie Immaculée de Mgr de Masneau. Elles taquinaient entre les 5 et 6 000 missionnaires, ce qui est extraordinaire. Mais Mgr Lefèvre a vu que la Révolution l'empêchait. Il ne pouvait pas, même supérieur général, on ne l'écoutait plus. C'était la Révolution, c'était des... C'était mai 68. C'était mai 68. Mgr Lefèvre démissionne. Seulement, ça veut dire que les Boulaniers, poursuivant ses études, il a d'ailleurs eu une licence de philosophie et un début de licence de théologie, comme Mgr Lefèvre avait eu en son temps, car il a été des séminaires français, Mgr Lefèvre, bien sûr, comme séminariste. Il avait eu un doctorat de philosophie et un doctorat de théologie. Alors, ces deux hommes se sont rencontrés. Se sont rencontrés. Et justement, en 68-69, quand Mgr Lefèvre quitte la direction des Pères Spiritains, la Boulaniers se demande, il sait très bien que Mgr Lefèvre est un conservateur, est un fidèle à la tradition, un homme très pieux. Mgr Lefèvre, c'est très touchant. Il nous l'a raconté plusieurs fois en conférence. Il décide, en 68, quand il se retire des Pères du Saint-Esprit, il décide de louer une petite maison à Rome, ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et puis, il allait finir sa vie dans la piété. Il ne savait pas ce que lui réservait par la suite. Alors, voyons que ce grand archevêque délégué pour toute l'Afrique francophone du pape Pie XII, archevêque de Dakar, il avait été aussi évêque de Tulle, mais ça, c'était un placard bien concocté par les évêques de France. Bref, que ce grand archevêque est au chômage, il se tourne naturellement envers eux. Et là, c'est très peu de personnes, attention. C'est l'abbé Oulagnier, c'est le futur Mgr Tissier de Malaret, l'abbé du Chalard, ils sont quatre. Que fait Mgr Lefebvre ? Eh bien, il les inscrit d'abord, ces séminaristes, parce qu'il accepte de leur donner une formation traditionnelle. Mais école n'existe pas, attention. Il les inscrit d'abord à l'université de Fribourg, tenue par les Dominicains. Et ils ont là ces quatre séminaristes, ces trois séminaristes, c'est une poignée. Ils ont les cours à l'université de Fribourg. Il y a des grands professeurs à Fribourg. Il y en a quelques-uns qui viendront enseigner à Econes. Je pense au père Merlet, je pense au père Spic, des grands Dominicains, et qui enseigneront à Econes. Mais qui prendront peur en 1974, avec la déclaration, la fameuse déclaration du 21 novembre, que je ne peux pas citer, je vous y renvoie seulement. Mais là aussi, il y a encore la révolution qui passe. On est en 69, 70, et M. Lefebvre se demande s'il va pouvoir laisser ces séminaristes, comme ça, dans un appartement à Fribourg, à suivre les cours des Dominicains. Et finalement, M. Lefebvre se décide, en 1970, à acheter la vieille maison du Grand Saint-Bernard, pas celle qui est dans les hauteurs, mais celle qui est à Econes, domaine d'Econes, et c'est là qu'il met ces séminaristes. Et il obtient, Mgr Lefebvre, il obtient de Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, l'érection canonique de la fraternité. Tout ça est canonique pour l'instant. Elle est de droit diocésain, elle n'est pas de droit pontifical, comme le sera par la suite le bon pasteur, mais enfin, elle est parfaitement reconnue. Et combien de fois Mgr Lefebvre soulignera que cette œuvre a été fondée le plus légalement possible, le plus légitimement possible, le plus canoniquement possible. C'est très important à comprendre, ça. J'y reviendrai tout à l'heure sur les dérives possibles et malheureusement réelles de la fraternité Saint-Piedis. J'y reviendrai. Alors, cette bande de 4, 5, 6, maximum, se retrouve à Econes et en parfait accord avec l'archevêque du lieu. Et pas n'importe lequel, Mgr Charière et Mgr Lefebvre s'entendaient très bien. Mais quand les difficultés vont commencer d'arriver, s'il n'y avait pas eu la vaillance de l'abbé Aulanié, qui est le numéro 1, qui est le numéro 1 de ce petit groupe, qui, c'est lui qui a sorti Mgr Lefebvre d'une sainte et pieuse retraite à Rome, c'est lui. Il faut le savoir quand même. quand je pense qu'il n'y avait aucun représentant officiel de la fraternité Saint-Pédis à ses obsèques, c'est une honte. C'est une honte. Je reviendrai là-dessus aussi. L'abbé Aulanié a pu dire à cette époque que toute la fraternité Saint-Pédis logeait dans sa deux chevaux. Il avait non pas une Audi comme sur la fin, ce fameux Audi A3 dont je reparlerai, mais il avait une deux chevaux. Il y avait Mgr Lefebvre à droite et trois séminaires qui se derrière et lui au volant. C'était toute la fraternité Saint-Pédis dans les années 69-70. Bravo à Mgr L'abbé Aulanié. Bravo. Et il y avait là Bernard Tissier de Malray, futur évêque qu'on aurait bien aimé voir aux obsèques de Mgr L'abbé Aulanié. Voilà ce école fondée. On est en 70. Et le grand événement de... Et vous voyez, dans toutes les grandes difficultés, Mgr Lefebvre qui n'avait jamais imaginé avec la formation qu'il avait reçue pouvoir un jour s'opposer à Rome, jamais, s'opposer à tel ou tel évêque, ça Mgr Lefebvre avait l'habitude, mais s'opposer au pape et au gouvernement romain de l'Église, c'était inimaginable. Et qui lui a regonflé le moral à chacune de ces circonstances et l'a aidé à passer le cap ? Bon, Mgr Lefebvre, il faisait ce qu'il jugeait devoir faire, ça c'est sûr, quand on le connaît cet homme, voilà, d'une bonté incroyable mais d'une volonté d'acier. Mais sans la Bolognée, Mgr Lefebvre l'a dit lui-même, que sans la Bolognée, il y a plusieurs fois où ça passait ou ça passait pas. En particulier, aux ordinations de 1976, comme Mgr Lefebvre commence à ordonner un certain nombre de prêtres, 13 ce jour-là, il sait très bien qu'il sera suspend à Divinis et la veille de la désordination, il rentre dans le bureau de la Bolognée et il lui dit Mgr Lefebvre, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Alors là, vous connaissez la Bolognée, enfin si vous le connaissez, vous allez apprendre à le connaître, il dit à la Mgr on fonce, on fonce. Et ça, il l'a fait 3-4 fois. Voilà. Donc la Bolognée, si vous voulez, c'est le numéro 1 de la fraternité, derrière, à la suite de Mgr Lefebvre, et celui qui lui a permis de survivre dans cette épouvantable crise de l'Église des années 60. La Giornamento, c'était pas de la tarte, c'était la révolution dans l'Église. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le père Congar qui dit que Vatican II c'est même pas 89 dans l'Église, c'est 1917. Vous voyez un petit peu de quoi il retourne. L'Église est devenue ingouvernable par cette révolution. Et voilà l'abbé Aulagné à Écône, où il finit ses études, il avait quand même fait 4 ans d'études, plus ou moins sérieuses quand même, à Rome, et finalement, il est ordonné assez vite puisqu'il est le premier prêtre ordonné par Mgr Lefebvre. Il est ordonné à Écône, dans l'Église de Ryd, c'est le petit bled qui est à côté d'Écône. Il est ordonné en la fête de Sainte Marguerite Marie, la grande messagère du Sacré-Cœur, le 17 octobre 1971. l'abbé Aulagné dira toujours qu'il était très heureux d'avoir été ordonné le jour de Sainte Marguerite Marie à la coque. Il l'a toujours dit. Il dit, j'ai placé mon sacerdoce sous l'égide, sous le patronage, sous la charité du Sacré-Cœur et je n'en démordrai pas. Et quand on connaît la vie de la Boulogne, c'est pas des mots. Parce que si j'ai approché un prêtre bon, débonnaire, plein de charité, c'est vraiment l'abbé Aulagné. Et l'empreinte du Sacré-Cœur, comme il le souhaitait et comme il l'a voulu, eh bien, a été tout du long de sa vie sacerdotale. Quand l'abbé Aulagné est incardiné, vous savez qu'un prêtre est rattaché à l'Église. Sinon, c'est pas un prêtre catholique. Bon, ça s'appelle l'incardination. Le cardo cardinis en latin, le gond, il est dans cette cheville tournante de l'Église. Un prêtre catholique doit être incardiné. Alors là, il nous a toujours fait beaucoup rire, l'abbé Aulagné. La vérité dans son incardination, c'était le diocèse de Clermont. J'ai oublié de vous dire que quand il part au séminaire français de Rome, l'abbé Aulagné y va avec l'aval complet, il y est même envoyé par son archevêque, qui est l'archevêque de Clermont, Mgr de la Chanonie. Et donc, à cette époque, avant le concile, on est incardiné depuis la tonsure. Maintenant, on est incardiné au diaconat. Mais à l'époque, c'est la tonsure. Il est donc incardiné, quand il est ordonné par Mgr Lefebvre, il est toujours du diocèse de Clermont et il y restera fort longtemps. C'est moi-même, comme supérieur général de l'Institut de Bonpasteur, qui incardinerai, en transaction avec le successeur de Mgr de la Chanonie, Mgr Hippolyte Simon, qui négocierai son incardination dans le Bonpasteur. Alors, il nous a fait rire, parce que l'abbé Aulagné savait qu'il était incardiné toutes ces années de la Fraternité Saint-Pélis. Il était incardiné au diocèse de Clermont, je me répète. Mais lui disait qu'il était incardiné dans la Fraternité Saint-Pélis. En vérité, la Fraternité Saint-Pélis avait reçu le pouvoir d'incardiné. En particulier, Mgr Lefebvre l'a souvent répété, il avait même incardiné, Mgr Lefebvre, avec l'aval de Rome du cardinal Wright, si je n'ai pas de mémoire, des religieux à Vesseux-Lanel. Voilà, je ne donne pas ce nom, c'est pas la peine. Et l'abbé Olagné disait qu'il était incardiné dans la Fraternité Saint-Pélis. Et ceci jusqu'à son exclusion en 2004. Donc vous voyez, ça fait quand même, 71-2004, ça fait quand même, en vérité, il n'était pas, on peut le dire, c'est amusant, si je puis dire, l'abbé Olagné n'a jamais été incardiné dans la Fraternité Saint-Pélis. Vu que il a toujours été dans le diocèse de Clermont jusqu'à son incardination, celle-là, canonique et réelle dans le bon pasteur en 2012. Et, avant que je ne l'incardine dans le bon pasteur, eh bien, l'abbé Olagné disait qu'il avait trois incardinations. Bon, ça, c'était pour la blague. une, au diocèse de Clermont, c'était celle qui était valide, deux, la Fraternité Saint-Pélis, dans laquelle il n'a jamais été incardiné, puisqu'on ne peut pas avoir deux incardinations, et qu'il en avait déjà une. Et puis, finalement, quand il est rentré, il a fondé le bon pasteur avec nous, et il nous a été d'un grand secours, eh bien, troisième incardination dans le bon pasteur. En vérité, il n'a jamais eu que deux incardinations, le diocèse de Clermont, canonique, et l'Institut du bon pasteur. C'est assez amusant de penser que l'ange gardien de la Fraternité Saint-Pélis, comme l'appelait Mgr Lefebvre, le fondateur intrépide aux côtés de Mgr Lefebvre, et son assistant général pendant des lustres, n'a jamais été canoniquement incardiné dans la Fraternité Saint-Pélis. J'ai connu l'abbé Ollanier, moi, il était professeur à Écône. Le district de France n'existe pas. Mgr Lefebvre n'a aucun prêtre, à cette époque-là. Les premiers prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre, c'est l'abbé Ollanier, en 71, l'année suivante, l'abbé Cotard, pas notre petit jeune, son oncle, qui sera longtemps prieur de Surenne. Et puis, il y a trois prêtres ordonnés en 75, l'abbé Schmidberger, Mgr Antissier et l'abbé Donald Sanborn. Ils sont anticipés, d'ailleurs, et la première ordination un peu conséquente, c'est évidemment 1976, qui évidemment fera que Mgr Lefebvre et légalement, et ça n'empêchera pas de continuer son ministère épiscopal, est suspend à Divinis en 76. Mais là encore, le rôle de la Bolognée est considérable. Et c'est après l'ordination de 76, où il y a 13 prêtres, Richard Williamson et l'abbé Duchala et beaucoup d'autres, que Mgr Lefebvre fondent le district de France. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il y envoie l'abbé Olanier, son principal lieutenant, son bras droit, l'ange gardien de la fraternité. Mais quand l'abbé Olanier arrive dans le district de France, comprenez bien que celui-ci n'existe pas. Il y a un pied-à-terre à Surrenne, minuscule, où dans ses déplacements, loge Mgr Lefebvre, où l'abbé Olanier y sera plus tard comme super district. Et puis, on vient d'acheter tout récemment la maison du Pointet, de Vichy, qui deviendra une belle maison de retraite. Et puis, c'est tout. Donc, l'abbé Cotard assure Rennes et l'abbé Olanier au Pointet. Et puis, finalement, quand l'abbé Cotard sera rappelé au séminaire en 77, avec la crise de 77, mais ça, c'est une autre histoire, moi, je vous parle de l'abbé Olanier, eh bien, l'abbé Olanier quittera le Pointet et montra à Surenne beaucoup plus centrale et l'abbé Cotard deviendra prof de dogmatique au séminaire des Cônes. Et c'est là que va commencer pour l'abbé Olanier une période de 18 années, autrement dit, 76, 1994, de fondation du district de la France. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les maisons fondées par l'abbé Olanier. D'abord, on y passerait trois quarts d'heure et puis sachez que de celles qui sont encore existantes et fort nombreuses aujourd'hui, il y en a deux tiers qui ont été fondées par l'abbé Olanier. On peut nommer déjà les trois écoles, j'ai dit que je ne les nommerai pas, puis je commence par le faire, les trois principales écoles, les premières écoles de la fraternité Saint-Pédis. Saint-Michel de Châteauroux, où j'ai eu l'honneur d'enseigner la philosophie de quatre ans, et puis Saint-Joseph-des-Carmes du côté de Carcassonne et puis sur l'est de la France, l'école de Bitsch qui a dirigé mon frère pendant 22 ans. Et puis, beaucoup d'autres maisons, beaucoup d'autres écoles primaires. Pendant 18 ans, ça n'arrête pas. Et là, il faut reconnaître qu'avoir l'abbé Olanier comme supérieur était une chose très agréable. Très agréable. Il était d'un zèle inlassable. Il était infatigable. On sentait que la Boulanier nous aimait. Il nous aurait demandé de grimper, je lui ai dit d'ailleurs une fois, dans ses termes, à la Tour Eiffel avec les mains ou avec les dents, on l'aurait fait. Et c'est vrai. En 84, je me souviens, il me téléphone, j'étais curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, il me téléphone deux jours avant la grande manifestation contre le projet Savary qui voulait absolument nationaliser toutes les écoles. Bon. Il me téléphone. La guérie. J'ai dit, bien chef, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, vous organisez une grande manifestation à Versailles, c'était à Versailles la première manifestation, après ça sera Paris. Et puis, vous êtes à la tête de vos troupes et je vais voir le plus de monde possible. Bon, moi, c'est en 84, je suis arrivé en 83 à Saint-Nicolas, je me dis, il est un peu au-dessus, le patron, là. N'empêche que, avec cette résolution de la Boulanier et puis un peu de dynamisme de ma part, on était des milliers, on était le plus beau cortège de l'avenue de Paris à Versailles. C'est clair. On avait une sonne à tout casser, des banderoles, on était deux ou trois milles. Et puis, c'est une des rares batailles qu'on a gagnées. Mitterrand, le lendemain, des trois manifestations, il y en a une qui a fait un million six, un million sept, il y a des Bretons qui ne sont même pas arrivés à Paris, ils n'ont pas pu descendre du train. tellement il y avait du monde à la troisième. Et là, Mitterrand a reculé et a renvoyé promener sa varie. Et puis, on a laissé les écoles en l'état. Il y a encore des écoles libres en France. Prions que ça dure. Voilà, c'est à Boulanier. J'ai de la Boulanier des souvenirs innombrables que je ne peux pas vous raconter. Ce que je sais, c'est que quand il passait pour les grandes fêtes à Saint-Nicolas, c'était la joie. C'était la joie. Il célébrait soit la vieille pascale, ou au minimum la grande messe du jour de Pâques, pareil à Noël. Et puis après, après 5-6 heures de confession et de messe, on déjeunait ensemble et c'était formidable. C'est formidable. C'est formidable parce que, bon, il nous ouvrait son cœur, il nous parlait de ses soucis, de ses projets. Il avait toujours 5 ou 6 projets dans la tête, la Boulanier. en permanence. Il avait toujours 2-3 prieurés, 2-3 maisons sur le feu. C'est clair. École et tout. J'en passe. N'oubliez pas qu'il était aussi assistant du supérieur général, Mgr Lefebvre, et qu'il faisait des navettes pour la Suisse régulièrement comme assistant. en plus de sa charge énorme de supérieur de district. On peut dire que dans ce district, il a tout fait. Ou presque. Tout fait. 3 mandats de 6 ans, je l'ai dit, 76-94. Voilà. L'Institut Universitaire Saint-Pédis a été fondé sous son égide. Voilà. C'est lui qui a réuni les plus grands happenings de la tradition. Les plus grandes manifestations de la tradition, c'est l'abbé Olanier qui les a pensées et organisées. Il y a deux anniversaires de Mgr Lefebvre, les 50 ans de sacerdoce de Mgr Lefebvre et ses 40 ans d'épiscopat. Après, bien sûr. L'un à la porte de Versailles, l'autre dans le nord de Paris. C'est lui aussi qui a fait l'Antique 89. L'Antique 89, il s'est associé François Brignot et ils ont parcouru la France pendant un an à prêcher partout ce qu'était vraiment la Révolution. Les Jacobins, le sang, la guillotine, l'horreur, les martyrs et Compiègne, les martyrs de Septembre et les pontons de Rochefort. Ils ont quadrillé la France pendant un an. Oui, mais résultat des courses, le 15 août 89, il y avait 35, 40, peut-être même plus, 1000 personnes entre la cour Carré du Louvre et Saint-Germain-Loxerrois. Un succès phénoménal. Voilà la Véolagnée. Et ça continuera, vous verrez. Il y en aura d'autres. Mais là, je parle de son supérieurat de district. C'est lui qui a fondé le pèlerinage non pas Paris-Chartre, ça c'est le centre charlier, mais comme il y a eu les bisbilles, le pèlerinage Chartre-Paris, c'est encore la Véolagnée. Voilà. Ne demandez pas à cette époque une œuvre où la Véolagnée ne participe pas ou même n'est pas l'instigateur dont il n'est pas l'instigateur. Ceci est clair. Voilà. Malheureusement, on lui enlève le district en 94. C'est une grande erreur, je pense. Un homme aussi doué, il n'a que 50 ans. On est en 94. L'abbé Schmidberger ne comprendra pas qu'un calibre de cette envergure, non seulement il faut le laisser là où il est puisque ça marchait merveilleusement bien, mais si jamais on le déplace ce qui peut se faire, on lui trouve un poste conséquent, important. Il était toujours assistant, deuxième assistant de la fraternité, premier assistant. Il avait été deuxième assistant mais il était le premier. Qu'est-ce que fait l'abbé Schmidberger ? Il l'envoie au Canada dans le froid et la neige. Voilà. Avec charge de s'occuper d'une petite école que la fraternité avait là-bas, sans doute, petite maison de retraite, Chawinigan, mais avec mission d'apprendre l'anglais et l'espagnol. Non mais, alors ça c'est le grand n'importe quoi. Moi demandez-moi à 65 ans d'aller apprendre le russe ou le polonais, non mais je vais vous rire au nez. Et puis j'irai pas. ça c'est clair. J'irai pas. C'est comme quand on m'a nommé au Mexique en plein milieu de mon combat de Saint-Éloi. J'ai dit je suis désolé je prendrai pas l'avion et je sauterai pas de l'avion non non ou je sauterai en parachute je suis pas allé. Voilà. Il y a des choses que les supérieurs font parfois qui sont complètement invraisemblables. On prend pas cet homme qui est le bras droit de Mgr Lefebvre qui est toujours vivant. Attendez, Mgr Lefebvre meurt en 91. Sinon jamais. Il est vivant pendant tout la gloire et le règne de la Bolognée sur le district. Malheureusement Mgr Lefebvre décède en 91. C'est terrible pour la Bolognée. C'est terrible. C'est terrible parce que la Bolognée est-ce qu'il était un grand chef ? Pas sûr. Et il avait un grand chef. Un chef immense Mgr Lefebvre. Quand j'étais à Surenne il téléphonait 4, 5, 6 fois par jour à Mgr Lefebvre. Et il prenait les consignes, etc. La disparition de Mgr Lefebvre en 91 est pour la Bolognée un premier choc terrible. Choc terrible. Il n'a plus la confiance de son supérieur et puis surtout il n'a plus ce guide de chaque chose. Je n'étais pas toujours d'accord Mgr Lefebvre et la Bolognée. Mais c'est toujours la Bolognée qui s'alignait et heureusement heureusement heureusement. Mgr Lefebvre meurt en 91 en 94 la Bolognée en profite pour enlever la Bolognée à la tête du district. Je pense que c'est une grave erreur et puis en plus l'envoyé au Canada apprendre l'anglais et l'espagnol il a de quoi déprimer. Et il a fait une véritable déprime. Elle est supérieure des fois qui sont inconscients. Moi je n'ai pas peur de le dire. Je sais que moi il m'est arrivé la même chose et puis j'ai refusé. Sinon j'aurais fait ma déprime. Et je pense qu'un prêtre s'il est sûr de faire une déprime il doit dire non aux ordres grotesques qu'on lui donne. Voilà ce que je pense. C'est comme ça. Quand les ordres sont grotesques sinon on obéit. Il aurait fallu au minimum donner à la Bolognée un poste à sa taille. Je ne parlais pas de sa corpulence qui était quand même sérieuse mais à son envergure à son passé à ses qualités nombreuses variées son enthousiasme sans limite le Canada dans le froid la neige pour apprendre l'anglais et l'espagnol. Il n'a pas su un mot d'anglais et il n'a jamais su un mot d'espagnol. Puis moi demandez-moi d'apprendre le polonais ou le tchèque je vais vous rionner. C'est clair. Voilà ce que je pense. J'ai décidé de tout dire vous avez remarqué. Il revient assez vite du Canada heureusement il va passer quelques temps en Belgique en remplacement de l'abbé Lorbert l'abbé Lorbert qui avait réussi à dégoter avec un art souverain une magnifique église l'église Saint-Joseph en plein coeur de Bruxelles. On ne lui a même pas laissé l'inauguration de cette église. Comme moi à Saint-Éloi. Je n'avais pas dit non. J'étais en plein travaux en négociation en procès et tout ça parce que j'ai critiqué leur manière de faire et de renvoyer les séminaristes. Allez hop Mexique. Mais moi j'ai dit non. Mais l'abbé Lorbert a dit oui. Et puis après il a fait une déprime. On a mis l'abbé Olanier là. Voilà. Et puis ensuite il continuait alors vous allez voir pourquoi il a été renvoyé. Mais il a été renvoyé parce qu'il cherchait une solution. Il voyait la dérive de la fraternité Saint-Pédis comme moi je l'ai vu dans les séminaires. Lui l'a vu dans son ensemble. Et ce refus de toute autorité il l'a perçu à l'avance. Je vais y revenir. Perçu à l'avance. Et l'abbé Olanier donc est nommé à Caen. Vous croyez qu'il va rester tranquille ? Pas du tout. C'est là qu'il s'occupe de l'affaire du Chamblac. Je ne peux pas tout vous dire. Pour la succession de M. l'abbé Montgomery Wright il sera en première ligne et il réunira 1500 personnes le dimanche le dimanche suivant etc. Et ferrailler avec l'évêque du lieu. Voilà. Il gagnera la bataille du Chamblac. Mais bon il n'y aura pas de suite parce qu'il y aurait une suite si la Boulanier était restée là. Voilà. Seulement la Boulanier va être c'est lui qui crée le pèlerinage de Lisieux qui va réunir jusqu'à 5000 personnes. Comme ça pendant qu'il est à Caen. Entre deux messe à Caen et le pèlerinage Chartres Paris il organise un pèlerinage donc voilà j'ai parlé de l'anti-89 bref il n'arrête pas. La Boulanier comme comme écrivain si je puis dire je parlerai de ses livres tout à l'heure mais c'est lui qui fonce l'agence de presse officielle de la fraternité Saint-Bélis appelée Dichy Documentation et Information Catholique Internationale et puis surtout la Revue Fidélitaire ça c'était du temps de Mgr Lefebvre c'est bien avant la mort de Mgr Lefebvre elle est environ de 78 19 la Revue Fidélitaire quand la Boulanier fièrement présente son premier numéro à Mgr Lefebvre Mgr Lefebvre regarde ça c'était mal mal frappé c'était encore artisanal tout ça Mgr Lefebvre le prend il dit c'est bien c'est bien j'espère que ce n'est pas un mort-né je cite la vérité c'est que cette revue n'a jamais cessé de paraître et qu'elle a atteint son numéro 260 dans quelques mois c'est un bimestriel ça veut dire qu'il n'a manqué aucun numéro ce mort est très vigoureux il n'est pas il n'est pas mort-né du tout et bravo la Boulanier voilà et puis on arrive au drame de la vie de la Boulanier parce que alors là comprenons bien parce que il voit la dérive de la fraternité il la voit il la voit comme un vrai prophète il subit aussi le choc de ce commencement de dérive il en subit le choc parce qu'il est traité comme un véritable paria qu'est-ce qu'il fait alors on peut ne pas le soutenir là-dessus je ne l'ai d'ailleurs moi pas soutenu là-dessus il pousse il pousse il pousse la fraternité à signer un accord avec Rome sur le modèle de l'administration apostolique de Campos emmené d'abord par Mgr Rangel consacré par Mgr Tissier de Malray et emmené ensuite Mgr Rangel qui va mourir d'un cancer un an et demi ou deux ans après son épiscopat et emmené ensuite par le tristement célèbre abbé Rifan et tristement c'est un surdoué Rifan qui a connu Rifan avant son qui passe à la nouvelle messe et bien Rifan était un prêtre exceptionnellement doué exceptionnellement doué chacun les vieux se souviennent de son serment à Chartres à l'arrivée à Montmartre phénoménal c'était un surdoué c'est tout faire construire jouer de la cordée théologien et puis il a réussi en faisant le siège du cardinal Castrianoïos à obtenir une administration apostolique bon bien et l'abbé Ollagnier s'engouffre dans la brèche en disant que la fraternité c'est-à-dire qu'il doit faire la même chose ce que ne comprend pas tout à fait l'abbé Ollagnier et je m'en suis expliqué avec lui on n'était pas d'accord sur ce point c'est qu'il pensait qu'une administration apostolique universelle était possible parce que la fraternité est partout sur les cinq continents l'administration apostolique de Campos elle est sur le diocèse de Campos c'est déjà passablement original comme dispositif mais elle ne touche que Campos il n'y a qu'une administration apostolique universelle ça s'appelle l'église fondée par Jésus-Christ et elle a un prélat à sa tête ça s'appelle le pape j'arrivais pas à faire comprendre ça à l'abbé Ollagnier mais si mais si ils auront une exemption je ne sais pas quoi non le type administration apostolique elle est forcément locale parce que sinon si elle n'est pas locale elle est universelle si elle est universelle ça s'appelle l'église catholique vous avez compris et elle a un prélat ça s'appelle le pape voilà alors l'abbé Ollagnier vu la tendance pousse la tendance de la fraternité à se se renfermer se replier sur elle-même et bien la pousse à signer une chose avec Rome fallait-il signer avec Rome au moment où l'abbé Ollagnier le susurre et le prêche partout je ne dis ni oui ni non et même j'étais plutôt contre à l'époque j'étais plutôt contre qu'il faille signer du temps du pape Benoît XVI là je pense que je pense que l'abbé Ollagnier a eu raison et que sous Benoît XVI il fallait signer et Mgr Feulet a essayé de signer avec Rome mais il a eu une telle levée de bouclier de toute la partie intégriste de la fraternité qu'il a dû renoncer mais sous Benoît XVI c'était possible de signer pourvu qu'on obtienne l'exemption c'est à dire qu'on n'ait pas besoin d'une lettre signée de l'ordinaire du lieu pour ouvrir une maison parce qu'ils sont tellement peste ces évêques qu'ils nous empêcheraient ils empêcheraient la fraternité de continuer à grandir ça n'a pas question de ça pas question de ça mais c'était possible de tenir ça sous Benoît XVI et je dis même que l'abbé Ollagnier sur ce point là a eu raison l'administration de Campos a tourné Kazak Mgr Mgr Riffan a trahi il est passé à la nouvelle messe alors que tout avait été fait par son prédécesseur Mgr Campos son nom reviendra par Mgr Rangel et par les évêques de la fraternité qui ont ordonné Mgr Rangel lui a été ordonné par le cardinal Riffan dont il a fait le cardinal Kassri-Onoyos dont il a fait le siège pendant un an il m'a raconté ça en détail voilà je pense que sous Benoît XVI il fallait signer il fallait signer parce que c'est d'ailleurs ce que nous avons fait nous si je pensais qu'il ne fallait pas le faire c'était valable pour les uns comme pour les autres voilà à condition que la fraternité obtienne cette exemption pas une administration apostolique c'est impossible il n'y en a qu'une universelle c'est l'église catholique pourquoi je dis que l'abbé Ollani avait raison mais quand je vois la situation actuelle de la fraternité Saint-Pédis elle est belle la fraternité Saint-Pédis elle a trois évêques qui vieillissent mais ça bon voilà ça peut se renouveler elle a des maisons partout elle a des jeunes prêtres vaillants et tout ça seulement il se passe une chose c'est qu'elle elle est en train de cesser petit à petit d'être catholique au sens que ce mot a je rappelle à mes jeunes confrères de la fraternité que catholique veut dire universel et j'en veux pour preuve alors qu'on signe pas avec le pape actuel là j'avoue que je serai d'accord mais les acquis sociaux qu'on aurait engrangé du temps de Benoît XVI tiendraient comme tient encore le motu proprio du même pape bon pas tout mélanger il y a la question prudentielle et la question doctrinale bon mais ils auraient dû signer sous Benoît XVI ça leur éviterait cette dérive actuelle aujourd'hui il faut le savoir la fraternité n'accepte dans ces maisons qu'elle même et personne d'autre vous m'entendez mais c'est pas catholique ça c'est pas catholique du tout et c'est pas comme ça qu'on faisait du temps de Mgr Lefer je vous le garantis et je suis le mieux placé pour le dire j'ai été 14 ans curé de Saint Nicolas quand un prêtre n'importe lequel pourvu qu'il fût prêtre en nous montrant son célibrette venait célébrer la messe et pourvu évidemment qu'il ne célébra que exclusivement la messe traditionnelle bon ça il est on va et bien on lui ouvrait un hôtel et on lui servait la messe et tout ça maintenant les prêtres comme moi mais peu importe ordonnés dans la tradition qui ne célèbre que la messe traditionnelle n'ont pas le droit de mettre le pied dans une chapelle de la fraternité Saint-Pédis et encore moins vous pensez d'y célébrer mais c'est odieux c'est pas catholique du tout la fraternité Saint-Pédis c'est arroger le droit de dire qui est catholique de qui ne l'est pas mais ça ne prouve qu'une chose c'est qu'eux sont en train de cesser d'être catholiques chaque fois qu'on la boulogne aurait dû être enterré et on aurait été délicat à Saint-Nicolas du Chardonnay j'ai appelé la bouche à court il m'a dit c'est même pas la peine d'essayer pour mes 40 ans de sacerdoce j'ai demandé Saint-Nicolas bon ils m'ont envoyé promener avec beaucoup de compliments avec beaucoup de gentillesse et nous prions pour vous patins couffins comme ils ont fait pour la mort mais pas moyen moi j'ai fait un voyage chez mon très sympathique frère à Lourdes à cause des bonnes soeurs qui sont là j'ai dû célébrer ma messe j'ai été ordonné par Mgr Lefebvre en 79 et puis le jour où je dirai la nouvelle messe il y a longtemps que les poules auront des dents bon et bien j'ai dû célébrer dans la sacristie comme si j'étais un pestiféré du temps de Mgr Lefebvre à Saint-Nicolas du Chardonnay on prenait tous les prêtres et ils célébraient ne regardez pas s'ils étaient modernistes ou pas pourvu qu'ils célèbrent la messe traditionnelle et on se l'a fait ils étaient d'accord maintenant même les prêtres qui sont complètement dans la tradition ne sont pas jugés catholiques par les membres de la fraternité Saint-Bédiste mais cette attitude n'est pas catholique du tout alors pas du tout et s'ils assistent il faut qu'ils soient une négrisse et ils nous demanderaient nous d'assister ma soeur Monique n'a pas été enterrée à Saint-Nicolas du Chardonnay elle a été quêteuse en chef pendant 20 ans 20 ans ça fait bon parce qu'elle dit mais mon frère mon frère Philippe moi ne pourra même pas rentrer dans l'église et pour une cérémonie d'obsèque d'une très bonne amie décédée d'un cancer à 35 années on m'a même fait savoir que si je me pointais à Saint-Nicolas du Chardonnay il y aurait un comité d'accueil et qu'on me mettrait dehors Manu Militari voilà alors là j'ai dit la Bologne avait raison là il avait raison il avait raison et il faudra qu'ils changent ou ils disparaîtront c'est clair c'est clair qui garde la doctrine qui garde la messe mais j'applaudis des deux mains qui fondent des maisons qui forment les jeunes autrefois mon soeur Lefer prenait dans les séminaires ce qui se présentait maintenant si vous ne sortez pas d'une école de la fraternité c'est même pas la peine d'essayer d'entrer à Econes d'où Econes qui réduit à la moitié de ce que j'ai connu bon je ne cherche pas ici à régler mes comptes je parle de l'abbé Aulagné alors on peut se dire mais l'abbé Aulagné pourquoi il poussait il poussait il poussait dans ce sens oui mais c'est peut-être qu'il avait vu un petit peu plus loin que le bout du nez des autres en tout cas plus loin que le bout de son nez à lui ça c'est sûr je j'avance parce que je suis très bavard mais ça refait un petit peu l'histoire de l'église c'est ce que je vous ai dit l'abbé Aulagné a été si proche du coeur des affaires que sa vie est une relation des 45 dernières années de la tradition catholique en France en France et ailleurs voilà vous imaginez le choc de l'abbé Aulagné quand il est renvoyé purement et simplement de la fraternité il faut dire que la fraternité Saint-Pélis a découvert qu'il y avait un droit canon en 2004 grâce à l'abbé Aulagné et moi-même surtout l'abbé Aulagné parce qu'avant un ordinaire de lieu ou un ordinaire tout court ne peut pas renvoyer un prêtre par une lettre mais ça n'existe pas il y a un droit canon il peut faire recours il peut il peut recourir à Rome etc il y a toutes sortes de moyens de droit les évêques ne renvoient pas leur prêtre jamais ah mais la fraternité ne se gêne pas hop lettre en tête vous êtes viré allez hop vous dégagez vous imaginez l'abbé Aulagné après tout ce qu'il a fait être viré comme ça comme un mal propre de la fraternité Saint-Pélis seulement on n'abat pas l'abbé Aulagné ça c'est sûr on n'abat pas cet homme j'ai dit ses publications et dès qu'il est renvoyé en 94 j'ai dit sa vie Canada il va avec mon aide trouver un apostolat magnifique à Roleboise il va y rester 10 ans à Roleboise de 2008 à 2018 mais avant avant l'abbé Aulagné juste avant la fondation de l'institut du bon rasteur il est un peu errant il est un peu errant c'est triste il donne un coup de main au sein de Saint-Paul ce grand tabulagné à qui on n'a pas trouvé de poste à sa taille donc quand il apprend en 2006 que les abbés Tannouarn Éry Forestier et moi nous comptons monter à Rome et bien il se joint à nous vous imaginez le poids que ça fait dans le dispositif c'est vrai que j'étais connu grâce à Saint-Nicolas du Chardonnay et puis au succès de Saint-Éloi à Bordeaux l'abbé Aulagné était connu l'abbé Aulagné aussi l'abbé Forestier un peu moins mais quand même et puis quand l'abbé Aulagné rentre avec nous alors là effectivement on est reçu comme des sur un tapis rouge à Rome et on obtient l'érection du bon pasteur de droit pontifical s'il vous plaît sous Benoît XVI on l'obtient en 4 mois on monte en mai c'est signé en septembre 5 mois merieux et là la Bordeaux nous a rendu un service considérable mais comme il a toujours son incardination à Clermont-Ferrand il dit qu'il est incardiné dans le bon pasteur il n'y revient pas alors qu'il est toujours à Clermont-Ferrand et il nous a été aidé formidablement 2 ans plus tard après à continuer alors immédiatement attention ça je veux le dire c'est un fondateur né en 2006 en septembre 2006 l'abbé Forestier et moi-même décidons d'ouvrir un séminaire puisqu'on a le droit maintenant et de former des prêtres et de les faire ordonner par un évêque il faut trouver une maison on n'a rien à part Saint-Éloi on n'a rien et le centre Saint-Paul à Paris et c'est l'abbé Aulalien qui nous ouvre les portes du Courtalin il connaissait très bien le marquis de Gontobiron le père décédé et il demande comme il était très connu il avait fondé cette maison de Courtalin qui était une maison de retraite du temps de l'abbé Vignalou Herbac et lui voilà et il nous fait tout de suite un bail amphithéotique au début à son nom entrer les traditions et très vite on a régularisé le bon pasteur après nous achèterons cette grande maison et c'est encore l'abbé Aulalien sans l'abbé Aulalien pas de séminaire on n'avait pas les sous pour acheter une maison qui puisse accueillir une trentaine une quarantaine de personnes on n'avait pas c'est l'abbé Aulalien qui l'a fait il faut que les séminaristes de cet établissement sachent que s'ils sont là et que s'ils font paisiblement six années d'études avec des professeurs à leur service et tout et tout et tout c'est grâce à l'abbé Aulalien il va donc en 2008 il ajoute il prend l'apostolat de de Rollboise cette petite paroisse de Rollboise petite et perchée sur les bords de Seine mais il donnera tout son coeur on pourrait dire que la ville de Boulanien il n'a pas été un curé si il a été un curé aussi un curé à demeure un curé qui s'occupe de ses baroissiens et qui a une grande joie à s'occuper d'eux et je remercie les paroissiens de Rollboise qui étaient là pour ses obsèques ils le méritaient bien voilà seulement en 2013 il est nommé recteur du séminaire on a une petite crise qui est de Dieu merci résorbée et heureusement à cause de un ou deux chenappants dans nos murs à l'IBP et puis voilà un certain nombre deux ou trois prêtres s'en vont et puis il faut les remplacer en particulier le recteur du séminaire et c'est la Boulanier qui est choisi élu pas élu enfin nommé à la tête du séminaire ça a été admirable le passage de la Boulanier au séminaire admirable j'ai dû le calmer tellement il était zélé il décide de se lever non pas à 6 heures comme tout le monde mais à 5 heures il a déjà 73 ans et moi je vois qu'il fatigue qu'il fatigue l'infatigable au Lagnier je vois qu'il fatigue je suis allé le voir je lui ai dit monsieur l'abbé vous avez plus 40 ans c'est déjà bien de se lever à 6 heures tous les matins voilà mais il dit il faut que je leur montre l'exemple etc et monseigneur Lefebvre faisait comme ça c'est pas vrai monseigneur Lefebvre se levait un quart d'heure avant les autres mais c'est vrai il était le premier à la chapelle mais pas une heure comme le Bolognier il m'a écouté quand même parce que moi je craignais pour sa santé mais il restait dans nos mentalités infatigables parce que quand il s'agissait du ministère de l'apostolat de ses cours etc il était infatigable alors les cours qu'il donnait au séminaire pendant les 3 ans dont il a été supérieur et un peu avant et un peu après c'est des cours sur la messe ça vous étonnera pas c'est lui qui a formé qui forme qui formait maintenant nos séminaristes à cet attachement profond intelligent réfléchi argumenté à la messe de toujours et il va nous manquer là il faut absolument le remplacer c'est indispensable on a des séminaristes qui ont vu notre notre institut sur le net et qui trouvent ça très sympathique etc etc ça suffit pas il faut avoir des convictions chevilles au corps et des convictions il faut savoir les défendre et qu'elles soient vraies soient réfléchies voilà ça c'est le travail de la Bologna d'ailleurs je vais parler de sa bibliographie sur ses 10-12 ouvrages il y en a 10 sur la messe c'est le grand combat de la Bologna ça c'est clair par ses écrits en tout cas et toute sa vie toute sa vie il mais je suis obligé de lui enlever la charge de séminaire parce que je me dis il va mourir à la tâche il va mourir à la tâche c'est une bonne période les séminaristes en ont un très bon souvenir c'est vrai que c'est moi qui ai pris l'initiative de lui dire monsieur la B vous n'allez pas tenir avec ce régime que vous menez n'oubliez pas qu'il avait toujours la parole de Rollboise et il passait son temps il faut 2h30 pour aller de Cortalin à Rollboise c'est 2h30 de route il faisait ça tous les dimanches et même il en rajoutait pour les jours de fête en plus de sa charge de séminaire diriger un séminaire est la chose la plus difficile qui soit il faut une panoplie de qualités rarement concentrées sur la même tête voilà alors c'est voilà il faut choisir entre Rollboise et Rollboise il était nommé par l'évêque du lieu c'était difficile de supprimer ça au contraire et donc il s'est occupé de Rollboise depuis la fin de son rectorat jusqu'au son départ de Rollboise qui est assez récent 2018 il quitte Rollboise ce sera un crève-cœur pour lui ce sera un crève-cœur il quitte Rollboise parce qu'il a atteint la limite d'âge encore une loi ridicule dans l'église comme il y en a tant il quitte voilà il a 75 ans or les curés à 75 ans ils doivent partir à la retraite l'évêque de Versailles en profite faites comme tout le monde prenez votre retraite l'abbé Hollanier prendre sa retraite c'est quand même du n'importe quoi et puis vous avez des gens en parfaite santé à 80 balais et vous en avez qui sont mourants à 25 il n'y a qu'à regarder autour de vous ça n'a rien à voir et puis c'est quand même grotesque ces histoires de limite d'âge on ne peut pas être évêque à plus de 75 ans ou curé mais on peut être cardinal jusqu'à 80 c'est à dire qu'à part à l'élection du pape il dort toute la journée et puis on peut être pape si nédié bon autrefois les charges ecclésiastiques étaient si nédiées évidemment que si quelqu'un tombait gravement malade on le remplaçait évidemment ou s'il y avait des problèmes moraux graves on le remplaçait évidemment mais on ne s'amusait pas à ce siège romain où tout le monde vase tout le monde si les évêques ont un anneau ce n'est pas un anneau pour faire Beaujoli c'est une bague nuptiale c'est le mariage qu'ils ont avec leur église maintenant je te change de bague il y a même une loi du droit canon qui a interdit à un curé de rester plus 6 ans en place il paraît que ça fait des problèmes évidemment si on ordonne n'importe qui on le met curé ça fait des problèmes mais c'était pas comme ça autrefois les curés étaient même inamovibles bref notre pauvre Abbé Olanier fait encore en parfaite santé et n'ayant plus que Rollboise n'ayant plus le séminaire il fait les frais de cette réforme stupide voilà un curé pas plus de 6 ans et à 75 il dégage mais c'est ridicule il y a des curés complètement usés à 55 ans maladie atavisme tout ce que vous voulez et puis il y en a d'autres j'ai connu des curés de 80 balais moi mais ça les ménageait et si les hôpitaux ne nous avaient pas tué la Boulanier je pense qu'à 80 ans vous auriez vu ce que ça donnait voilà bon et bien il quitte Rollboise il a encore 2 ans à vivre ce qui n'est pas beaucoup vous croyez qu'il va prendre sa retraite et s'allonger et bien pas du tout il va chercher pendant des mois et des mois une maison je lui dis tiens faites quelque chose prêchez les exercices de Saint Ignace on en a besoin oui chef d'accord chef et il fonce pour ça il faut une maison alors il trouvait des maisons en location Montlijon et autres nous ont aidé bon il prêchait déjà les exercices il ne pouvait pas arrêter et puis il a longuement cherché du côté de Sainte Marguerite Marie à la coque ça ne vous étonnera pas une maison l'évêque l'a envoyé promener puis finalement il s'est installé à Thivier au couvent Saint Paul au sud de Saint-Hirier-la-Perche un peu plus au sud de Limoges voilà il a investi dans cette maison incroyable en deux ans ce qu'il a fait c'est toutes les fenêtres sont neuves la chapelle est rutilante c'est en allant les chambres chacun où est-ce qu'il trouvait l'argent c'est incroyable la boulanier bon il est auvergne n'oubliez pas voilà et puis il a un don mais attention attention cet argent ça a toujours été pour les oeuvres jamais pour lui moi j'en profite pour le dire comme je l'ai dit dans son serment d'obsèque il était généreux quoi qu'il fût économe en citant Victor Hugo bien sûr mais oui il était généreux quoi qu'il fût économe il n'y a pas de doute moi je l'ai vu vider son portefeuille comme ça dans la rue avec un mendiant et un clochard mais vider son portefeuille pas de trois pièces de monnaie c'est à dire attraper tous les bifetons tous les billets qu'il y avait dedans et les donner comme ça derrière voilà je l'ai vu plusieurs fois ça plusieurs fois bon c'est vrai que les quêtes de Saint-Nicolas c'est souvent qu'elle partait à Surenne parce qu'il fallait aider une école etc mais jamais 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 pour lui il se faisait un honneur de n'avoir jamais signé un chèque pendant ses 18 ans de supérieurat de district laissant ça à son économe voilà et puis il trouve cette maison on ne pouvait pas arrêter l'abbé Olanier un mot sur ses livres je pense que son plus grand chef-d'oeuvre que j'ai eu l'honneur de préfacer c'est la tradition sans peur c'est presque une petite biographie on peut retrouver beaucoup d'éléments de ce que je vous ai dit avec la plume de l'abbé Olanier encore qu'il ne parle jamais de lui et moi je parle de l'abbé Olanier parce que j'estime que j'ai le devoir de le faire voilà je suis très heureux alors j'ai dit dans la préface de ce bouquin lisez-le c'est magnifique vous avez tout le coeur de l'abbé Olanier qui s'ouvre devant vous j'ai dit qu'il était trop tôt pour cet homme d'écrire ses mémoires de toute manière l'abbé Olanier n'aurait jamais pu écrire ses mémoires parce qu'il les faisait ses mémoires il se faisait des mémoires à raconter par un autre c'est pour ça que je le fais d'ailleurs il y a une phrase qui m'a toujours fait rire de l'abbé Olanier je ne peux pas ne pas vous la citer aux pires années de la crise quand il est jeune supérieur de district et quand il voit des articles stupides dans la presse sur même d'amis traditionnalistes voilà il dit oui il y en a beaucoup qui commentent la crise mais nous nous la gérons j'aimais bien cette phrase ça résume très bien l'abbé Olanier voilà ces livres c'est tout de la bataille de la messe l'enjeu de l'église c'est toujours la messe plaidoyer pour l'unité ça c'est la tentative de signer avec Rome et dans laquelle je pense à terme il a raison à terme il aura certainement raison quand Mgr Lefebvre écrit aux quatre évêques qu'il va consacrer en leur demandant d'accepter l'épiscopat il leur dit il leur dit qu'il y a des antéchrists à Rome et qu'il faut c'est impératif de consacrer les évêques et la bolognais comme moi avons soutenu les sacres bec et ongle à fond les manettes bon mais il leur dit à la fin n'oubliez pas qu'un jour vous devrez remettre votre épiscopat entre les mains de Rome et du pape c'est une évidence c'est une évidence l'église est indéfectible ne l'oubliez pas ça n'a pas été défini à Vatican I parce que le concile a été interrompu par les guerres révolutionnaires c'était un schéma prévu mais c'est dans l'évangile et Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église etc les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle donc l'église aura le dernier mot et l'église elle est fondée sur Pierre c'est deux articles de foi de la constitution de l'église alors je dis il y a aussi la prudence je dis que signer maintenant moi ce serait très imprudent je le pense je vous le dis mais comme c'est pas moi qui prendrai la décision mon avis n'engage personne voilà à peine un peu moi voilà mais mais je pense qu'il fallait signer parce que cette dérive que j'ai signalée de la fraternité elle va pas aller en s'arrangeant personne ne peut décider qui est catholique ou pas et le drapeau de l'église c'est Rome c'est tout voilà même si le pape est parfois insupportable ça ne change rien c'est deux questions différentes la politique de Jean-Paul II je ne sais pas comment il trouvait le temps d'accrire ses petits bouquins très fouillés très documentés sa plume n'est pas celle de Pascal ou de Voltaire mais le travail qu'il y mettait est considérable l'héritage doctrinal de Monsignor Lefebvre la réforme liturgique de Benoît XVI état des lieux était toujours au courant des derniers documents oparaissants sur la messe ubicue terrarum à la fin mon coeur immaculé triomphera en 2017 ça fait ça fait ça fait 3-4 ans il fait ce petit ouvrage où il commente tous les hymnes de la Sainte Vierge c'est un petit chédère lisez-le c'est un petit chef-d'oeuvre voilà la grande histoire de la messe interdite et puis il était encore dans la rédaction d'un livre qui a paru la veille de sa mort il a juste eu le temps de le tenir en main et j'espère qu'il en sera fait une publicité convenable là-bas au lanier j'ai surnommé l'infatigable j'ai parlé de son bon coeur j'ai parlé de son enthousiasme j'ai parlé de sa de sa de ce de ce zèle inlassable il est bien un disciple de Paul de Tars il avait pas la forma mentis de l'apôtre des nations mais qu'il l'a mais il pouvait faire sienne chacune de ses devises et c'est souvent qu'il citait à l'emporte-pièce ses traits ses flèches de saint Paul j'en ai écrit quelques-unes sa devise pourrait bien être celle-là il l'a raconté il l'a répété assez souvent caritas Christi urgetnos la charité urget est plus fort que nous presse la charité du Christ nous presse urgette elle nous pousse elle nous oblige à aller de l'avant c'est ça que veut dire saint Paul il citait aussi pour moi vivre c'est le Christ et c'est pas des mots c'est l'abbé Ollani il m'a aimé et s'est livré pour moi dit encore saint Paul cette reconnaissance de l'abbé Paul pour Dieu pour son sacerdoce pour l'église pour avoir rencontré mon chien le frère ah bah oui c'était un prêtre heureux un prêtre heureux ça déménage voilà malheur à moi si je n'évangélise pas ou encore qui est faible sans que je ne sois faible dit encore l'apôtre voilà alors est-ce que l'abbé Ollani est un saint ? j'en sais rien j'en sais rien un saint prêtre ah oui un saint prêtre vous allez certains qui peut canoniser l'église pour être canonisé il ne faut pas seulement être un bon prêtre ça ne suffit pas il faut avoir pratiqué les vertus de façon héroïque et il n'y a que l'église qui peut le dire et c'est tenu comme pour un miracle la canonisation il en faut il en faut d'ailleurs des miracles on ne les a pas encore vus mais que l'abbé Ollani soit un excellent prêtre un bon pasteur un modèle pour les prêtres un enseignement pour les jeunes je tenais à vous le dire parce que si quelqu'un ne vous le dit pas eh bien personne ne vous le dira le communiqué de la fraternité Saint-Piedis est lamentable alors il a l'air propre on retrace un petit peu les étapes de la vie de l'abbé Ollani et puis on dit malheureusement il a quitté la fraternité en 2004 bon c'est un peu léger quand on doit tant à un homme et devant la mort devant la mort je sais bien que beaucoup de prédicateurs transforment tous les défauts des défunts en qualité extraordinaire je ne fais pas ça je ne fais pas ça avec l'abbé Ollani je ne peux pas le canoniser je n'ai pas du tout ni l'intention ni le pouvoir ni l'autorité ce n'est pas mon propos mais la place qu'il a tenue dans l'église depuis le concile jusqu'à jusqu'à ce funeste 6 mai 2021 il faut le savoir et avec quelle vaillance avec quelle intrépidité avec quelle paternité avec quelle bonté avec quelle zèle alors les jeunes prenez-en de la graine ce que j'ai moi-même fait si longtemps et pour ma plus grande joie je vous remercie le sacerdoce a pour finalité la gloire de Dieu la magnificence de Dieu la transcendance divine et le prêtre trouve sa grandeur sa majesté son caractère sacré dans sa relation à l'Eucharistie il n'y a pas de plus sacrement de plus solennel de plus grand de plus magnifique qui est l'Eucharistie qui grâce au mystère de la transsubstantiation est le Christ Jésus dans sa gloire et dans sa passion Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo